... Les chiffres qui ont défilé déjà dans le cadre du film, on parle de 100 000 habitants, de 25 km, du nombre d'emplois générés, plus de 10 000. A lui seul, en plus, c'est un site productif très important. Il y a une volonté de la métropole d'être très en force sur l'industrialisation, de restructuration, d'innovation qui est portée et qui est accompagnée par la métropole parce que c'est un enjeu majeur pour nous. On peut se féliciter aussi de la qualité des industries, très en pointe, elles-mêmes aussi très mobilisées sur la recherche et le développement. Vous citiez plus de 2 000 chercheurs. Donc pour nous, c'est un site majeur parce qu'il y a une vraie politique de développement industriel et puis il y a aussi une vraie politique de volonté d'accompagner la restructuration de ce site. Et puis il y a aussi un enjeu très fort, ce que je vois mes collègues maires, métropolitains notamment, parce que ces 100 000 habitants, il y a aussi une volonté de se réapproprier et puis de déconstruire certaines images et puis d'acceptabilité de la richesse économique et en même temps des vrais enjeux en matière d'environnement et de travail sur l'environnement. Donc c'est effectivement un sujet durable de la vallée de la chimie. Ça a été créé en 2007. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, créée en 2007, cette association est née de la volonté du Grand Lyon, de la métropole, de réunir en une entité centrale, unique, intelligente, efficace. Cette entité-là, c'est l'occasion de réunir des industriels, des entreprises, de réunir des centres de recherche et in fine de faire valoir la voix des salariés, la voix des gens qui sont ici, qui sont les acteurs de la vallée de la chimie et de faire entendre cette volonté de s'inscrire dans le territoire de façon positive. C'est un poids très très important en France. C'est 25, c'est le quart de la production française. C'est aussi au niveau recherche, 25% des chercheurs, donc la région Rhône-Alpes et surtout la région lyonnaise, la Valle de la chimie, avec les centres de recherche de Solvay, d'Elkem, de l'IFPEN, etc. Le pôle de compétitivité, etc. Donc c'est un poids très très important. C'est un poids très important.